Au commencement, il y eut l'eau, goutte après goutte, cycle après cycle, fleuve après fleuve. Puis arriva l'homme, accompagné de son fidèle compagnon, la soif. Sa quête d'une eau limpide et salvatrice commença sous un soleil de plomb, au milieu d'une jungle hostile ou parmi les glaces mortelles de notre monde. Boire était devenu le maître mot. Salut, je suis Tacline, la ligne tactique, et bienvenue dans l'univers de RAS pour résilience, autonomie, survie. T'es-tu déjà demandé comment l'eau arrive jusqu'au cœur de nos villes et qu'est-ce que ça implique ? Ou encore, comment gérer nos besoins hydriques en tant que citadins ? Pour les urbains dont je fais partie, le rapport à l'eau a subi une déconnexion profonde depuis la démocratisation de son accès. Ce besoin vital a vu son importance réduite à mesure que le réseau s'est perfectionné, offrant ainsi la magie et le réconfort du robinet que l'on vient tourner pour obtenir directement ce qu'il nous faut. Cela crée une déresponsabilisation du citoyen qui n'a plus la nécessité de prendre en charge ses besoins par lui-même. Salut, il fait chaud aujourd'hui ! Je me ferais bien un verre d'eau fraîche. Bon allez, je vais me faire un verre. Et si ce robinet merveilleux s'arrêtait brutalement ? J'ai toujours trouvé intéressant de se poser la question, et si ça ne marche plus ? Comment faire et comment le réparer ? Que ce soit à cause d'une simple canalisation défaillante, une coupure à l'échelle du domicile, du quartier ou de la cité, la complexité du réseau de distribution d'eau implique qu'il sera compliqué, voire impossible, de réparer seul en tant que citoyen non professionnel. On pourrait donc faire face à un arrêt brutal de l'approvisionnement en eau. Cet arrêt n'implique pas forcément la fin du monde, mais simplement un stress au niveau d'une des parties du réseau. Et c'est là qu'il devient très intéressant de partir à la recherche de plus d'autonomie, ce qui nous permet d'envisager sereinement le problème, si problème il y a. Beaucoup nous diront que la solution réside dans l'exode en dehors des zones urbaines, invoquant notamment les surfaces disponibles qui sont plus importantes, ce qui nous permettrait d'y déployer facilement nos stratégies à grand coût de cuve de 1000 litres. Et oui, l'eau, ça prend de la place. Ce choix est effectivement le plus logique dans une optique de résilience. La réalité est toutefois plus nuancée. La solution n'est pas qu'un simple choix dichotomique entre deux modes de vie. Certains sont liés à la ville de par leurs impératifs, comme le travail, la famille, la situation financière ou la nécessité médicale. Nos aînés, que l'on oublie bien souvent, apprécient la proximité des commerces et des services du monde urbain. Dans notre contexte moderne, la limite entre ville et campagne se fait de plus en plus floue. Être l'un ou l'autre réside donc bien plus dans la mentalité que dans le lieu de vie. Tu peux habiter dans un petit village avec les habitudes d'un hyper-urbain, ou à l'inverse, vivre dans une capitale de façon plus indépendante. Le survivalisme étant pour moi plus une question d'état d'esprit et de volonté d'adaptation face à son environnement que le choix entre nature ou béton. Bien entendu, survivre en ville implique plus de paramètres à gérer, ce qui augmente la complexité et donc la difficulté à établir des stratégies viables et pérennes. Cela reste malgré tout possible. Une fois que tu acceptes de ne pas atteindre une autonomie totale en faisant le choix du béton, rien ne t'empêche de travailler malgré tout sur l'optimisation de tes systèmes. Comment optimiser ton rapport à l'eau ? Et qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que tu dois prendre en compte pour gérer cette problématique ? Déjà, fais simple. Pourquoi ? Parce que plus un système est simple, plus il y a de chances que tu le portes sur toi, que tu l'es avec toi et que tu l'utilises quand t'en as besoin. Souviens-toi de trois mots qui peuvent être intéressants. Efficacité, rapidité, simplicité. Commence par ce que tu portes sur toi ou dans ton sac à dos avant de vouloir creuser un puits en secret sous ton immeuble pour y déverser des milliers de litres. Autre exemple de simplicité. Si tu prends de petits objectifs, tu vas mettre en avant ta progression, ta courbe de progression. Alors que si tu pars sur un objectif vraiment de grande ampleur pour commencer, tu vas mettre très longtemps pour y l'atteindre et donc forcément tu risques de plus vite te démotiver avant d'y arriver. Donc fais simple. Commence par ton sac à dos, vois comment tu peux optimiser ton apport à l'eau et passe ensuite à comment gérer par exemple avec le Big Berkey ou voilà, plein de choses intéressantes à ce niveau-là. Faisons une petite expérience. Si on se baladait dans la rue et qu'on arrêtait les gens au hasard pour voir un petit peu ce qu'ils portent sur eux pour gérer la soif. Bon, ok, ça fait un peu totalitaire comme expérience, mais on y verrait vite que la plupart des gens, eh bien, ils ont simplement des bouteilles de 1,5 litres achetées au supermarché du coin ou alors des plus petits contenants de 500 ml ou 250 ml. Et il y a aussi énormément de gens qui n'ont tout simplement rien. Ils ne portent rien et s'ils ont soif, ils vont aller acheter au supermarché du coin de quoi boire. Certains vont même jusqu'à se plaindre quand ils ont soif qu'ils ne peuvent pas acheter de l'eau. On voit ici qu'une certaine tranche de la population part du principe que c'est la société qui doit répondre à nos besoins en eau. Comme j'aime à le dire, la confiance n'exclut pas le contrôle, donc apprendre à gérer par soi-même, c'est intéressant et c'est même de la curiosité intellectuelle de savoir comment ça fonctionne. Alors, avant de parler de Big Berkeley, de Nalgène, eh bien, il faudrait d'abord définir ce que c'est qu'une eau potable, qu'est-ce que c'est que la potabilité. Alors, il faut savoir que quand je crée des vidéos, quand je suis dans le processus créatif, eh bien, je vais d'abord me renseigner, donc je vais lire des articles, des bouquins, je vais regarder des vidéos et je vais essayer de contacter des gens dont c'est le domaine. Et j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec ma ferme autonome et Esobook qui ont fait un travail juste magnifique au niveau de l'eau. Donc, au lieu de simplement redire ce qu'ils disent dans leurs vidéos, eh bien, je t'invite à aller voir directement leur contenu. Il est important que tu gardes une chose à l'esprit. Si tu pars du principe que tu vas gérer par toi-même tes besoins hydriques, ça veut dire que c'est plus quelqu'un dont c'est le métier qui va le faire à ta place. C'est donc que tu es le seul responsable de tes choix. Si tes choix sont les mauvais, eh bien, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va être responsable à ta place. Alors, ça veut dire qu'il y a forcément plus de liberté qui se développe, mais aussi plus de risque. Je te cite un exemple personnel. J'ai subi une kérato-conjonctivite amidienne avec abcès cornéen, c'est-à-dire que dans le réseau d'eau traditionnel, c'est-à-dire qu'on était en France, c'était un réseau qui était géré par des professionnels, eh bien, il y avait des amives, qui sont des micro-organismes, qui sont venus se glisser sous ma lentille pendant que je me lavais pour grignoter mon oeil. Ça en est suivi plusieurs mois très longs, très douloureux. C'était très compliqué à gérer et je ne le souhaite à personne. Alors, imagine quand tu sors d'un réseau qui est normé et que tu vas dans des endroits un peu plus dégradés ou dans la nature. Eh bien, là, tu peux subir tout un tas de symptômes très désagréables comme des maux de tête, des crampes, des douleurs abdominales. Tu peux tout simplement rester alité et mourir. Alors, on est dans une société occidentale où le risque à cause de l'eau est très peu présent. Mais dans d'autres pays comme l'Amérique du Sud, l'Afrique ou bien l'Asie, eh bien, c'est une problématique qui est très importante. L'eau tue énormément de gens. Donc, ça serait dommage que quelqu'un meure à cause de ça. Donc, faites attention. J'ai pu voyager en Thaïlande. J'ai très vite vu là-bas des touristes faire n'importe quoi avec l'eau. Ils font un peu comme à la maison et pensent que toutes les eaux du coin sont safe. Du coup, ils boivent un peu n'importe comment. À certains endroits, c'est même plus prudent de boire du coca que de prendre le pichet d'eau qui traîne. J'ai eu le cas dans mon groupe d'une personne qui a bu de l'eau contaminée. Résultat, il n'était pas bien du tout. Il n'a pas passé un très bon moment et il a même perdu quelques kilos. Et ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Je te rajoute une autre petite expérience. J'ai une amie qui part souvent en voyage pour le travail. Elle réalise des terrains dans des endroits parfois perdus et éloignés. Et là aussi, la problématique de l'eau est présente. Et c'est complètement différent à gérer dès que tu sors des pays développés. Donc, te pencher sur ce sujet va peut-être éviter que tes prochaines vacances virent de cauchemar. Le risque, c'est la présence d'excréments dans l'eau qui engendrent une prolifération d'organismes pathogènes menant à des maladies spécifiques. On retrouve aussi les parasites mais également les contaminations chimiques dues à l'industrie ou encore l'agriculture intensive par exemple. L'eau implique forcément bien plus que juste boire. Mais pour faire simple, je te propose que l'on se concentre là-dessus. En situation dite normale, on a besoin d'environ 1,5 litre d'eau par jour mais cela va vite augmenter avec l'activité physique, le stress ou les conditions climatiques. Il est donc très facile de se retrouver avec un contenant trop petit ou que l'on vide trop vite, ce qui engendre la soif. A noter que la déshydratation diminue nos facultés mentales. Nous sommes donc un peu plus limités. La bouteille d'eau traditionnelle que l'on achète au supermarché constitue un outil formidable que l'on peut même venir cannibaliser en filtre à eau par exemple. Mais il est toutefois plus intéressant de posséder un système résistant et durable. J'ai donc fait le choix de la marque Nalgène, la version en inox qui offre encore plus de résistance et la possibilité de faire bouillir de l'eau. Elle vient avec un gobelet qui s'adapte au cul de la bouteille. Donc ça ne prend pas de place et permet de faire office de couvercle. On pourra également y préparer un café ou une soupe. J'aime également énormément le côté pratique des poches à eau qui nous permettent de boire en marchant. Malheureusement, j'ai déjà eu le cas d'une poche de 3 litres qui a percé dans mon sac lors d'une situation compliquée. Je me suis retrouvé avec des affaires humides et uniquement une petite gourde de 500 ml en backup alors qu'il faisait très très chaud. Du coup, je me suis orienté vers un kit d'adaptation pour transformer ma Nalgène inox en poche à eau. J'ai donc les avantages des deux systèmes. La résistance d'une gourde en métal avec la possibilité de boire en restant mobile. En plus, ce kit marche aussi sur des bouteilles plastiques traditionnelles et la Nalgène reste exploitable en tant que gourde et ce, même si le flexible casse vu que j'ai simplement à y visser le capuchon. Je dispose en plus de la 1 litre une version 500 ml que l'on retrouve dans mon sac pectoral en extrême backup et ça m'a sauvé la vie quand j'ai eu la poche à eau justement qui a percé. 1,5 litre d'eau au total, ce n'est pas beaucoup quand on part sur de plus longues durées. J'ai donc chez moi plusieurs modèles plastiques de Nalgène à prendre en fonction des situations comme par exemple une Nalgène souple de 3 litres qui a le même goulot que le reste de la marque donc je peux y adapter le kit flexible. Je la mets en plus dans un sac étanche pour bien la protéger des éléments. Donc je monte à facilement 4,5 litres d'eau en emport voire plus si je change de Nalgène. Le système est donc ultra adaptable. Je peux partir sur différents modèles de différentes matières avec différentes contenances en fonction de mes besoins du moment. Ce n'est certes pas le plus léger mais c'est durable et très versatile. Pour revenir rapidement sur les points clés de la vidéo nous avons ensemble débroussaillé un peu l'univers de l'eau dans un contexte survivaliste et urbain avec notamment la notion de choix entre campagne et ville. Je t'ai conseillé de faire simple. Simplicité, efficacité, rapidité. J'ai ensuite pointé les risques d'une mauvaise gestion de l'eau en te racontant de petites histoires pour ensuite enchaîner par la présentation de mon système d'emport portable et modulable en fonction des situations. Je te propose de nous arrêter ici pour aujourd'hui afin de s'intéresser dans d'autres épisodes à la gestion hydrique au niveau du domicile ou comment renouveler ses réserves, le stockage, la purification, le big berquet et le traitement de l'eau. Bref, il y a énormément de choses intéressantes à aborder. C'est simple. Commence petit pour aller plus grand et souviens-toi, quelques minutes de ton temps peut t'en sauver des milliers.